Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour parler un petit peu d'un sujet un peu difficile sur l'Afrique, à savoir les conflits qui existent un petit peu partout maintenant entre les populations locales et les animaux sauvages. Je parle de ça parce que j'ai effectivement, je me suis penchée un petit peu très dernièrement sur un dossier et le nord du Kenya, on va dire aux alentours des réserves de Samburu, Buffalo Springs, Shabba, j'en ai parlé un petit peu dans les vidéos hors des sentiers battus au Kenya, souffre effectivement depuis pas mal d'années d'une très grande sécheresse. En plus des conflits qu'il peut y avoir entre les animaux sauvages et les populations locales, mais la sécheresse évidemment est une des raisons pour lesquelles il y a conflit, c'est-à-dire que les pasteurs, les personnes qui, les populations qui ont des vaches, des chèvres, etc. vont essayer d'aller trouver des pâturages toujours un peu plus verts pour pouvoir donner à manger à leurs animaux et également trouver de l'eau pour que les animaux puissent boire, les animaux domestiques. Et pour ce faire, évidemment, des fois, il n'y a plus la possibilité de le faire en dehors des parcs nationaux et des réserves, donc ils vont aller dans les parcs et dans les réserves, même si c'est interdit évidemment, puisque les parcs et les réserves nationales sont évidemment normalement réservés vraiment que pour les animaux sauvages. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que les éléphants notamment se rapprochent très souvent des cultures, de tout ce qui est cultivé par les populations locales pour aller se nourrir. Évidemment, un éléphant, vous vous doutez bien que ça ne fait pas trop dans la dentelle, donc quand il vient dans un champ, évidemment, il ravage tout. Déjà, un éléphant de base, c'est quand même un animal dit assez destructeur, puisque c'est un animal qui va souvent chercher les nutriments dans les racines des arbres. Et donc, pour ce faire, bien souvent, il va déraciner les arbres. On voit très souvent, là où les éléphants sont passés quand on est dans les parcs et dans les réserves, bien souvent, vous allez voir des branches qui traînent un petit peu partout. Évidemment, vous allez trouver des crottes d'éléphants, mais vous voyez, des fois, il y a vraiment des arbres, surtout quand ce sont des arbres qui sont, voilà, des acacias ou des arbres qui sont encore assez jeunes, complètement déracinés par les éléphants qui vont justement aller chercher, du coup, les nutriments aux racines. Donc, les éléphants ont tendance à se rapprocher aussi, évidemment, quand il y a un manque de végétation et de nourriture pour eux dans les parcs, des rizières, de tout ce qui va être cultivé par les humains pour aller se nourrir, pour aller chercher des graines, etc. Donc, un autre conflit. Ce qui peut donner lieu, effectivement, à des réactions, évidemment, de la part des habitants et des populations locales qui peuvent tout à fait décider d'envoyer des flèches, voilà, de lancer des flèches empoisonnées ou des lances ou de poser des pièges. C'est aussi pour ça que l'orphelinat des éléphantaux est très, très, très précieux. Du coup, maintenant, au Kenya, on a deux orphelinats des éléphantaux. J'en ai déjà parlé, celui de Sheldrick à Nairobi et à Rététi, donc, dans le Nord. Puisque quand les mamans sont prises ou par les braconniers ou dans des pièges ou alors peuvent être tuées par les populations locales, pour les raisons que je viens d'évoquer, les bébés, du coup, viennent être cherchés par ces associations-là pour être sauvés. Donc, il y a différentes choses qui ont été mises en place, qui ont été étudiées par pas mal d'ONG ces derniers temps. C'est vrai qu'on s'est rendu compte d'un fait assez incroyable, c'est que les éléphants ont très peur des abeilles. Effectivement, les éléphants ne vont jamais s'approcher des abeilles, puisque si une abeille ou plusieurs abeilles viennent piquer l'éléphant à l'intérieur de la trompe, ça peut totalement l'handicaper, l'empêcher de se nourrir, voire mener à la mort. Donc, il y a un grand projet qui a déjà commencé, qui donne de très bons résultats dans ces zones-là, où on va aller former les populations locales. Alors, en plus, ça a deux aspects hyper positifs, c'est qu'on va former les populations locales à l'apiculture. Donc, de cette apiculture, ils vont pouvoir en retirer du miel, qu'ils vont pouvoir vendre, que ce soit localement ou même aux voyageurs qui viennent. Et, évidemment, en plus, en posant toutes ces ruches aux alentours, et en tout cas, en formant une délimitation avec les ruches là où il y a les cultures, ça permet de repousser les éléphants. Autre fait super intéressant, on a fait le test entre un bruit, des bruits d'abeilles naturels, véridiques, et des enregistrements de bruits d'abeilles, et les éléphants font la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont essayé, évidemment, de mettre juste des magnétos avec le bruit des abeilles pour voir si ça marchait sur les éléphants et si ça suffisait pour qu'ils passent leur chemin et qu'ils aillent prendre une autre route. Et, en fait, ils font très, très bien la différence. Évidemment, ce sont des animaux qui sont extrêmement passionnants, intelligents et vraiment fascinants à plein, plein de niveaux. Et voilà, encore une preuve que ces animaux sont extrêmement fins à des niveaux très, très différents. Donc, voilà. Donc, en fait, le but un petit peu de cette vidéo, c'est aussi d'expliquer pourquoi on a énormément besoin, maintenant, de proposer des voyages et des safaris éthiques et vraiment qui s'inscrivent dans l'écotourisme et dans le tourisme équitable, puisque dans ce type de voyage, il va vraiment avoir cette volonté d'intégrer les populations locales dans les projets touristiques pour que ces populations locales puissent aussi avoir les retombées de la manne financière que peut apporter le tourisme dans le pays visité. C'est très, très important que ce soit vu comme ça parce que sinon, il va y avoir une trop grande disparité entre les populations locales et les animaux sauvages et ça peut vraiment donner lieu à de nombreux conflits. Sachant que, voilà, avec la sécheresse, avec les problèmes que je viens d'évoquer, il y a déjà pas mal de choses qui sont à gérer et qui sont à essayer de canaliser le plus possible. Donc, je trouvais ça intéressant de vous parler en quelques mots et en quelques minutes de cette nécessité vraiment de faire appel de plus en plus à des agences qui prennent en compte ces critères-là. Je sais que ce n'est pas forcément les agences les moins chères, évidemment, puisque de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Quand vous vous adressez à une agence Safari Budget ou Safari Pas Cher, Safari Discount, évidemment, vous vous doutez bien que derrière, il y a des gens qui ne sont pas ou peu payés, que ce soit des guides, il y a aussi des critères de sécurité au niveau des véhicules, etc., qui ne sont pas respectés. Il y a des parcs-fils, donc des entrées dans les parcs qui ne sont pas payés ou qui vont être payés d'une façon détournée, ce qui est très grave en soi, puisque ces parcs-fils nous permettent de protéger les animaux que vous allez voir et qu'on a tous énormément de plaisir à aller voir dans les réserves, puisque ça paye les rangers et ça paye toutes les équipes qui sont sur place et qui gardent un œil sur les animaux, protègent les animaux et font la guerre aux braconniers. Voilà, j'espère que ce thème très, très improvisé au dernier moment vous aura plu. En tout cas, dites-moi si c'est des sujets qui vous intéressent que je développe un petit peu plus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à me mettre des petits messages. Merci beaucoup, je vous dis à très vite et merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501